bonjour à vous les cinquièmes alors vous avez ici la correction de l'exercice que je vous ai demandé hier quel est votre travail du jour ma foi c'est fort simple vous prouvez que vous avez pris la correction donc je vais ici sur ce document utiliser un petit peu des couleurs des annotations pour vous permettre de bien suivre alors vous avez déjà une correction que vous pouvez reporter sur votre feuille ou corriger sur votre feuille puis après vous prenez une photo le 3 a donc on vous demandait de placer les formes verbales en fonction du groupe auquel elles appartiennent donc c'est pas spécialement compliqué vous vous rappelez bien sûr que pour les verbes du premier groupe on se fie à la terminaison er même s'il y a quelques exceptions comme le verbe aller qui est un petit peu à part comme toujours donc évidemment il suffisait de regarder stupéfier er chargé er voilà verbe du premier groupe les verbes du deuxième groupe vous vous rappelez ce souvent ceux qui à la première et deuxième personne du pluriel voit apparaître un ajout is nous surgissons c'est pas nous surgeons surgissons vous surgissez aux trois personnes du pluriel bien sûr pas seulement là ils surgissent nous fléchissons vous fléchissez ils fléchissent nous envodissons etc ces trois verbes là appartiennent au deuxième groupe le troisième groupe contient en fait tous les autres pour vérifier que c'est pas du deuxième groupe comme quand c'est un verbe hier ben mettez le à la 3 en pluriel nous tenons et nous pas tenissons nous fuyons et nous pas nous fuillissons courons voilà et puis tous les autres venir nous venons aussi tous les autres évidemment appartiennent tous au troisième groupe cette correction vous l'apprenez vous utilisez à pause dans cette vidéo et on va passer à la suite c'est à dire et c'est de comprendre comment fonctionne cette fois ci le temps qui s'appelle pas c'est simple vous l'avez deviné et mais surtout observer comment il fonctionne donc on vous demande de repérer une voyelle ou un son je vous faire la démonstration tout de suite alors on avait donc ces verbes qui sont ici donc je vais commencer par la couleur que j'ai sous la main c'est à dire du rouge et j'observe que ici la voyelle qui apparaît ici c'est le pas chercher tout ce qui se termine par a et assez rapidement on se rend compte qu'elle revient dans pas mal de verbes et il est relativement simple de constater que ce a revient comme par hasard toujours avec un seul des verbes un seul des groupes ce sont les verbes du premier groupe et si je redescends pas super qui est chargé hurler hurler donc on peut facilement déduire que c'est ce que vous avez tous identifié vous avez tendance à mettre ce pas partout parce qu'il ya énormément d'air du premier groupe en français et c'est une erreur parce qu'il ya d'autres il ya d'autres sons qui apparaissent alors je vais prendre une deuxième couleur et voici la deuxième couleur vert je vois apparaît que le son i sur j et c'est tout donc j'aurais envie de dire à surgir sur gissons on avait ça tout à l'heure ouais sauf que ça marche pas parce qu'il ya mordi là aussi combattre c'est pas un verbe du deuxième groupe donc on est obligé de constater que en fait il ya des voyelles qui ne valent que pour un groupe comme le a premier gros ça va être a mais pour le deuxième groupe il va y avoir i mais le troisième groupe aussi donc le i je peux mettre ici je peux mettre une troisième couleur donc je pourrais presque souligner ceux qui sont du deuxième groupe en fait ils apparaissent en dessous il faut que je le fasse comme ça ici surgir ça c'est deuxième groupe fléchir deuxième groupe et engloutir deuxième groupe il est ici les autres sont du troisième groupe donc je peux avoir un i dans le deuxième et dans le troisième groupe mais pas dans le premier puisqu'on les a tous il reste maintenant 3 un troisième son que je vais mettre en orange vif alors on voit deux en fait je vois pas avec le son 1 doit apparaître le son 1 encore c'est un 20 et je crois qu'on retrouve encore ici alors là en revanche je vois que tenir par 20 c'est parvenir venir cela sont uniquement au troisième groupe donc mon idée se précise là je va voir à pour premier groupe i pour le deuxième i pour le troisième mais aussi un et leur reste encore un que vous voyez ici c'est le son u on lutte j'espère que ça se voit apparu donc on se retrouve en fait avec couru voilà on se retrouve donc avec trois moyennes possibles pour ces pour ces groupes donc la correction la voici ici j'avais choisi rouge le son à donc tu vas voir quelque chose devant le radical un à puis probablement aussi mais ici un petit petit étoile il va y avoir parfois autre chose la marque par exemple tu la deuxième personne mais c'est une lettre qui va revenir à chaque fois alors ça c'est l'erreur la plus courante à les élèves l'utilisent aussi avec le premier la première personne je pars là mais non ça marche pas il faut un i derrière donc mais par contre la voyelle revient bien la deuxième couleur c'était la couleur je sais plus le vert le vert c'était pour le i donc on l'a on peut mettre mon i aussi bien pour le premier groupe que pour deuxième groupe et bien sûr derrière ce il y aura quelque chose là aussi et puis donc j'avais le u que j'avais mis en orange et j'avais le 1 j'avais mis je crois en jaune ou c'est l'inverse peu importe là je remets les couleurs en fait c'est pas très grave donc je mets à chaque fois une petite croix derrière pour vous montrer que on ne met pas que la voyelle on a également bien sûr autre chose derrière voilà ça c'est pour le premier exercice cet exercice avait pour vous faire observer la langue telle qu'elle est sans forcément recracher des connaissances précuites donc là vous observez une langue et vous voyez que finalement on a des groupes évidemment qui sont plus complexes que d'autres mais il y a quand même des choses qui sont constantes et qu'il faut savoir observer bon vous aviez ensuite deux exercices pour vérifier que vous étiez capable de dissocier l'imparfait et le passé simple d'abord donc c'est surtout là dessus qu'on va se concentrer donc connaissant le retour d'une voyelle en fait évidemment il faut pas se laisser abuser parce qu'il se ressemble donc la distinction elle tient à peu de choses parfois alors évidemment ce que je vais utiliser moi c'est le code je vais mettre en rouge les verbes qui sont au passé simple marcher alors vous voyez apparaître ici une voyelle dont on n'a pas parlé on va être obligé de rectifier notre tableau et de rajouter à la troisième personne du pluriel le son est je marchais tu marchas il marcha tu marchas tu marchas chatte il marcher voilà la règle je tournais à i attention ici il s'agit bien d'un passé simple tu trouvas il reçu nos films voilà tout ça ce sont des passés simples vous retrouvez les lettres qu'on avait repéré i u a a même s'il est suivi d'un i a ça ne va pas vous faire avoir avec le e qui ne sert qu'à transformer ce son le son gueux en jeu et puis ce est qu'on a vu tous les autres tous les autres sont les imparfaits donc ce qu'on va faire c'est bien sûr une légende là je l'ai fait de manière très grossière pour la correction prenez bien cette correction sur votre sur le fait d'exercice avant de pouvoir en envoyer une photo relevons maintenant tous les verbes cette fois-ci au passé simple je vais utiliser les mêmes couleurs et ceux qui sont utilisés à l'imparfait on expliquera à chaque emploi ça on le fera ensemble la semaine prochaine pour être sûr que vous ayez bien suivi donc ici le verbe faire qui est conjugué au passé simple on va ensuite un imparfait donc pour l'imparfait je vais vous proposer le bleu ça se verra bien ici c'est un imparfait ce qu'on arrivait fut immédiatement suivi c'est un passé simple au passif fut remarqué voilà et on a pour finir l'imparfait se disait voilà donc attention certains ont peut-être relevé des formes qui n'existent pas et qui seraient par exemple ici c'est du présent c'est qu'est-ce que c'est d'ailleurs les troncs tournures comme français voilà l'exercice n'était pas spécialement difficile donc je ne veux pas trop trop charger la mule comme on dit certains élèves sont en retard donc moi je signale systématiquement ça sera rapidement suivi d'un test donc si vous ne pouvez pas faire ça c'est bien gênant parce que le test cette fois-ci il comptera donc vous faites très attention à vous mettre à jour entre aujourd'hui et hier il y a eu deux petits exercices l'exercice et leur correction moi j'exige qu'à la fin de la semaine tout cela soit rendu temps pour note et bien comme il faut c'est à dire non seulement il y a l'exercice mais aussi la correction et c'est pas écrit sur l'ordinateur c'est pas un copier coller de ce que je vous ai montré c'est sur une feuille et c'est quelque chose de propre j'accepterai pas un travail de cochon voilà je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi les sixièmes on se retrouve en vision les sixièmes pardon les cinquièmes oh là oh là oh là qu'est ce qu'il a pas dit la personne à bientôt